... ... Excellences, M. l'Ambassadeur de la République du Rwanda, Président Aïe du Corep, M. le Vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, représentants permanents, membres du Corep, honorables participants, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, et tout à fait exceptionnellement, puisque nous ne l'avons pas l'habitude de le faire au niveau du Corep, permettez-moi de vous demander de bien vouloir vous lever et d'avoir une pensée spéciale pour tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés au cours des derniers six mois. Nous avons perdu des chefs d'État, nous avons perdu des collègues de la Commission, nous avons perdu des personnalités, nous avons perdu beaucoup de martyrs, beaucoup de martyrs, en particulier des martyrs qui sont tombés durant la révolution du printemps arabe. Je vous remercie. qui ont été présentés à l'ambassadeur, je voudrais aussi vous adresser à tous ici présents, par la même occasion, à vos familles respectives, mes vœux les plus sincères, et à notre continent bien-aimé, que 2012 apporte la paix et la prospérité tant attendue par nos peuples. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au Soudan du Sud, notre 54e État membre, qui, comme vous le savez, lors de la réunion de Malabo, n'était pas encore admis. Le Sud-Soudan participe donc officiellement à sa première session, va participer à sa première Assemblée Générale. Donc, au Sud-Soudan, je vous souhaite la bienvenue, mais également les vœux qui viennent d'exprimer à l'endroit de tous. Nous entamons aujourd'hui les travaux de la 23e session ordinaire du COREB, qui est aussi la dernière de cette mandature. Permettez-moi à ce stade de saisir cette précieuse opportunité pour remercier chaleureusement au nom de la Commission toute entière et à mon nom propre, le COREB, pour le travail que nous avons accompli ensemble et pour les efforts que chacun à son niveau a déployés pour servir au mieux notre continent. Tout au long de ces quatre dernières années, nos liens se sont beaucoup renforcés. Nous avons appris à mieux nous connaître, à mieux nous respecter mutuellement et surtout à œuvrer ensemble au service de l'Union et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le COREB et la Commission ont une relation saine de travail, d'amitié et de compréhension. qui s'est appuyée sur un dialogue constructif et des échanges ouverts, source d'enrichissement mutuel et base solide de notre collaboration. Certes, cela ne fut pas toujours une partie de plaisir, cela va sans dire, mais nous nous sommes efforcés de part et d'autre dans l'intérêt bien compris du continent, de respecter le contrat de confiance qui s'est instauré graduellement entre nous depuis notre première retraite à Nazareth. Cette détermination et cette volonté qui ont donné de bons résultats en termes d'interaction et d'engagement. concrètement, cela s'est traduit par l'adhésion et le soutien politique des États membres dans la mise en œuvre des programmes et activités du plan stratégique de l'organisation et des décisions prises par le Conseil exécutif et la Conférence. Ainsi, il me plaît de souligner les efforts consentis dernièrement par le COREP pour faire de sorte que le budget 2012 puisse être adopté lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif et ce, conformément à la décision du Conseil. Permettez-moi également d'exprimer en votre nom à tous notre vive appréciation au pays haut du siège de l'UIA, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pour les mesures et les dispositions qu'elle fait prendre en permanence pour nous assurer d'excellentes conditions de travail. On retiendra notamment dans ce cadre la généreuse dotation du terrain sur lequel se lèvent fièrement aujourd'hui vers le ciel de la nouvelle fleur à Dissabéba, les nouveaux quartiers généraux de l'Union. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année écoulée a été plus que mouvementée pour le continent au plan politique, notamment en raison des crises et des conflits. Fort heureusement, certaines de ces crises ont été dénouées, comme en Côte d'Ivoire, pour ne citer qu'un exemple. A cela se sont ajoutés aussi les grands bouleversements du printemps arabe face à ces défis qui menaçaient parfois la stabilité des régions concernées et avoisinantes et même l'unité de l'Afrique. Notre organisation n'a pas ménagé ces efforts. Ainsi, avec les changements intervenus en Tunisie et en Égypte qui ont marqué une nouvelle avancée dans les processus de démocratisation initiés sur le continent depuis le début des années 1990, non seulement l'UIA a accompagné tous les mouvements jusqu'au bout, mais elle a fait preuve de créativité et de flexibilité en fondant son action non pas sur une lecture littérale et dogmatique des textes existants, mais sur la nécessité de contribuer à la réalisation des objectifs d'ensemble poursuivis par l'Union africaine, à savoir la consolidation des processus de démocratisation sur le continent. Les décisions prises par notre Conseil de paix et de sécurité dès janvier 2011, s'agissant de la Tunisie, et à partir de février, pour ce qui est de l'Égypte, en sont une illustration éloquente.